Bonjour, je m'appelle Camélia Jordana et vous êtes sur Cinéma, avec deux M, parce qu'on aime le cinéma. Dans cette émission, nous allons parler de Philippe Claudel, une enfance, avec Pierre Deladonchamp, Angélica Sarr et également Jules Gauzelin et Alexis Mathieu. Pitcher, c'est délicat dans la mesure où c'est un petit peu une fresque sur l'été d'un enfant dans une banlieue d'Ancéenne. Donc il n'y a pas d'événement particulier qui commence le début du film, si ce n'est que pendant cet été-là, cet enfant est un peu livré à lui-même et ne part pas en vacances, ne va pas faire grand-chose de cet été-là. Et donc on le voit au quotidien avec sa mère, Angélica, et son beau-père que j'interprète. Alors le beau-père, moi j'ai juste eu envie de le baffer, mais pendant tout le film. Il faut se rattraper maintenant. Putain, mais je me dis, c'est qui ce gros con quoi ? Bah ouais, c'est un personnage un petit peu antipathique, qu'on adore détester. Juste un tout petit peu. À peine. Non, oui mais bon, alors attends, 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 parce que si tu dis ça, moi j'ai pas eu envie de te baffer, j'ai juste eu envie de te secouer, je dis mais quelle conne, qu'est-ce qu'elle fout avec lui ? Ouais, je sais pas. Non, il paraît qu'on a envie et de me secouer, et de me prendre dans les bras parfois, qu'il y a une petite ambiguïté. Oui, c'est vrai, tu fais pitié, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça, non mais c'est ça, mais oui, mais c'est pas mal déjà. Un chef-d'oeuvre. Je n'irais pas juste que dire un chef-d'oeuvre, mais enfin si, par rapport à ce qu'a fait le réalisateur, ça s'appelle un chef-d'oeuvre, puisque jusque-là, il a commis des films, mais ici, il réalise une vraie belle surprise. Quand vous avez reçu le scénario, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Moi, j'ai reçu, je l'ai lu, j'ai adoré, et je me suis dit, il est hors de question que je ne fasse pas ce film. Avec des prestations époustouflantes de l'ensemble du casting du film. Oui, mais comme tu es amoureux de Pierre Deladonchon depuis l'Inconnu du Lac, ça ne pouvait que te séduire. Il garde une certaine beauté. Oui, c'est vrai. Une beauté, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? On n'est peut-être pas obligé de s'éterniser. Pas fragil, oui, mal, machiste, oui, c'est ça. Non, c'est l'homme, c'est le bad boy, quoi. Pierre, par contre, a dit juste avant l'interview que tu étais plus belle en vrai que dans le film. Je ne sais pas comment il faut le prendre, mais c'est vrai. Ah ben si, il faut le prendre bien, parce que dans la mesure où on avait quand même deux heures de maquillage chacun. Une pauvre junkie. Non, mais voilà, elle était en Lady Angélica, et je trouvais ça très fort de sa part déjà d'accepter de le faire, parce que toutes les actrices ne le veulent pas. Et c'est vrai que oui, dans la vie, elle est beaucoup plus rayonnante que dans le film, où elle est ternie, elle ne s'occupe pas d'elle. Même si elle est un peu coquette, c'est de la coquetterie un petit peu mal placée. En tout cas, il y a un moment où le curseur va trop loin dans ses choix. Je trouve que c'est impressionnant, parce que la rive n'étant pas Lorraine, ce que moi je suis, ainsi que Philippe Claudel, elle a réussi à trouver la tonalité de l'accent, les positions du corps, les façons de parler. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de travailler avec elle et de la voir dans le film. Non, mais c'est vrai, je te l'ai déjà dit. Pierre est un acteur qui sait se transformer et composer des personnages, et ce qu'on a assez peu en France. On est dans une approche qui a la force de ne pas du tout être misérabiliste, on est vraiment dans une chronique de vie, donc on le suit peu à peu, le temps finalement d'un été, un été qui est la perte finale. Au final, c'est un été où il doit perdre son insouciance. Mais c'est surtout filmé et cadré à hauteur d'enfant, on est tout le temps dans son point de vue à lui, et il y a un caractère légèrement romanesque, sans l'être non plus pleinement, dans l'utilisation notamment de la musique, qui devient une forme de chapitrage dans le film, et qui est aussi une forme de respiration, on fait corps avec lui tout en ayant une bonne distance, et c'est vraiment un film qui est déroutant, parce qu'il nous renvoie à notre propre enfance. On est à l'antipode de ton rôle pour lequel on s'est connus, dans L'inconnu du lac, tu t'es dit quoi quand t'as reçu ça ? Tu te dis, il faut que je prenne ça pour casser l'image que j'ai aujourd'hui, que Khan t'a amené, que le succès t'a amené ? C'est marrant, on me pose souvent cette question, et je la comprends, elle est légitime, mais alors pas du tout. Il se trouve que c'est le hasard qui a voulu que Philippe me propose ce rôle à ce moment-là. Je n'ai pas eu de proposition entre-temps. J'ai eu une proposition d'un autre film que je suis allé tourner au Japon, et donc une enfance, c'était la première chose qu'on m'a proposé ensuite, et que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'aimais aussi le fait de composer un personnage loin de moi, ça c'est vrai que c'était vraiment plaisant. Et puis de tourner en Lorraine, parce que je suis Lorrain, et je suis fier de ma terre natale. Et j'y ai eu tous les soirs, quoi, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je rentrais chez moi, où je faisais visiter la ville à Angélica, parce qu'elle était touriste, elle aussi, les week-ends. Donc je l'ai un petit peu promenée à droite à gauche dans les endroits que j'affectionne à Nancy. C'est ton film à prix ? Oh, je sais pas. Moi, je sais pas. Ça y est, je l'ai eu, mon César. Je vais pas aller courir tous les ans pour en avoir un autre. Je vais laisser les autres. C'est déjà tellement chiant, cette soirée ! Non, pas du tout. L'année où je l'ai eu, c'était génial, parce qu'il y avait un gros stress, un gros trac, et puis j'ai eu la chance d'être récompensé. Et l'année suivante, j'ai remis un César avec Zabou, on s'est éclaté parce qu'on a fait un petit sketch, donc c'était vraiment marrant. César avec Zabou, on s'est éclaté. César avec Zabou.